On va peut-être commencer cette conversation par le milieu du processus, le cerveau, avec vous, Mona Spiridon, à cette question, on parle beaucoup aujourd'hui, justement, des biais cognitifs, ou comment notre cerveau, est-ce que notre cerveau pense pour nous ? Si j'ose poser cette question-là, vous me corrigerez si l'expression est abusive. Je vous en prie. Merci pour l'invitation. Eh bien, peut-être, je vais faire un petit résumé de ce qu'on pense savoir sur pourquoi le cerveau a des biais. Alors, il faut d'abord imaginer que, en fait, notre cerveau reçoit en permanence des tas d'informations toutes les secondes. Quand je parle d'informations, ce n'est pas des informations médiatiques ou à travers les réseaux sociaux, c'est vraiment les informations perceptives à travers nos sens, la vue, les informations visuelles, auditives, etc. Donc, il ne peut pas traiter toutes ces informations dans les moindres détails. Il doit, d'une certaine manière, faire un tri, et puis il doit essayer de faire des sortes de raccourcis de raisonnement. Donc, ce qu'on appelle des biais cognitifs, peut-être qu'il faudrait que je donne une définition, je ne sais pas si c'est... Alors, ce sont des stratégies mentales qui vont influencer notre perception de la réalité, et aussi influencer notre jugement et nos choix. Donc, c'est des sortes, en fait, de raccourcis de raisonnement, des manières de penser approximatives, qui sont, finalement, très utiles parce que notre cerveau doit, en permanence, prendre des décisions, et souvent, de manière assez rapide. Imaginez-vous, vous êtes, par exemple, dans une forêt sombre, au milieu de la nuit, tout d'un coup, vous entendez un bruit bizarre. Eh bien, vous n'avez pas intérêt à vous dire, non, non, mais moi, il faut que je regarde dans le détail, qu'est-ce que c'est exactement, je ne peux pas, comme ça, prendre des décisions rapidement, il faut que j'analyse tout dans les moindres détails. Vous savez, si vous faites ça, eh bien, peut-être, vous ne serez plus là pour raconter l'histoire. Donc, votre cerveau va, intuitivement, essayer de prendre la meilleure décision, mais de manière approximative. Un autre aspect, c'est que le cerveau cherche en permanence à rester cohérent avec ce qui l'entoure. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas tout à chaque instant, et donc, le cerveau doit combler les vides et interpréter ce qui lui parvient pour en faire quelque chose de cohérent, une image stable de ce qui l'entoure. Je donne un exemple. Par exemple, à cette table, je ne vois que le plateau, je ne vois pas les pieds du plateau. Eh bien, je vais quand même imaginer qu'il y a des pieds. Je ne vais pas imaginer que ce plateau est en train de flotter en l'air, même si c'est que le plateau que je vois. Donc, on a toujours besoin, en fait, finalement, de remplir, de combler le manque d'informations qu'on a pour que ça reste cohérent avec notre modèle mental des choses. Donc, au final, je dirais que, en fait, le cerveau, ce n'est pas une sorte de réceptacle passif qui reçoit les informations, comme, par exemple, un appareil photo. Le cerveau reçoit les informations, mais ensuite, il les interprète et il s'en crée sa propre réalité. C'est-à-dire que notre perception du monde, c'est nous qui la construisons. Nous construisons notre réel et nous réinterprétons en permanence le réel pour qu'il soit cohérent avec nos attentes et nos connaissances. Voilà, je crois que j'ai un peu résumé rapidement. Et si je reprends votre premier exemple, le bruit dans la forêt, où il vaut mieux peut-être fuir qu'attendre et essayer de savoir ce qui se passe, est-ce que notre cerveau, finalement, est davantage constitué pour la survie que la réflexion ? C'est-à-dire que la survie, c'est le moteur essentiel qui fait que l'évolution de Darwin. C'est-à-dire que c'est les personnes qui ont eu un comportement, qui ont aidé à la survie, qui vont pouvoir propager leur gène. Et donc, forcément, c'est un des moteurs essentiels pour pouvoir naviguer dans le monde. Tu as privilégié la survie à la recherche de la vérité ? Si la recherche de la vérité se fait au détriment de la survie, c'est évident que c'est la survie qui va être privilégiée. D'accord. Pascal Wagner-Aguerre, ces biais cognitifs, on le disait en introduction, il ne faut pas les naturaliser. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas gravés à la naissance dans notre cerveau, si je ne m'abuse. Donc, ils naissent, de nouveau, je ne sais pas quel est le mot exact qu'il faudrait utiliser. Comment est-ce que ça se met en place ? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses, parce qu'en fait, ce sont des hypothèses scientifiques. Et donc, on n'est pas sûr de tout, du nombre qu'il en existe, de ce qu'ils sont. Mais c'est possible que certains soient inscrits dans nos cerveaux, parce qu'il y a certains fonctionnements très rapides, justement, liés aux dangers. Ce ne serait pas absurde de penser que le fait que nos cerveaux soient... Le but des cerveaux, ce soit la survie et rien d'autre. Donc, ce n'est pas la découverte du boson de Higgs ou de la théorie des cordes. Donc, il est possible qu'on ait quelques biais qui soient vraiment fortement inscrits dans nos cerveaux. Mais il y a d'autres biais psychologiques qu'on a identifiés, c'est-à-dire des biais qui nous font du bien psychologiquement et qu'on peut très bien apprendre pendant notre enfance et notre vie. Par exemple, le biais d'autocomplaisance, c'est-à-dire que tout le monde a l'impression d'être quelqu'un plutôt de bien, de sympathique, d'intelligent, etc. Donc, tout le monde a l'impression qu'on est un petit peu mieux que la moyenne des autres. Et statistiquement, ce n'est pas possible. Si tout le monde aime mieux que la moyenne, la moyenne va augmenter. Mais c'est une douce illusion. Et vous avez l'illusion inverse dans les risques. On a l'impression qu'on court moins de risques que les autres. Alors ça, c'est moins positif parce qu'on va aussi prendre plus de risques. Parce qu'on a l'impression que tout le monde court moins de risques que les autres. Donc voilà, ça, c'est des biais psychologiques qui font du bien parce que penser qu'on est mieux que les autres, l'inverse serait déprimant et on serait un petit peu... Voilà, ça serait difficile psychologiquement. Et enfin, vous avez aussi des biais sociaux. Le conformisme, penser ce que pensent les autres, ce qu'on a appris, etc. Ne pas remettre en question certains arguments d'autorité. Ça, c'est des biais sociaux. Donc quand on parle de biais cognitifs, ça peut être à la fois dans le cerveau, ça peut être selon notre identité psychologique ou selon notre groupe social, ou même culturel et historique. Vous dites qu'il y a des biais qui sont peut-être inscrits dans notre cerveau quand vous parlez de survie, mais vous parlez d'autres que l'on apprend. C'est un apprentissage actif, volontaire, ou c'est malgré nous ? Non, alors j'imagine que certaines choses qu'on apprend, on l'apprend par socialisation. Les stéréotypes, par exemple, c'est bien malgré nous. On ne peut pas construire nous-mêmes des connaissances des personnes qu'on ne connaît pas. Donc on va l'apprendre par nos parents, par les groupes de pères, PIRS, à l'école. Donc ces stéréotypes viennent comme ça, comme des connaissances qui effectivement se construisent. Et quand vous parlez de biais cognitifs qui nous font du bien, je reviens à ce que je disais en introduction. Quand on doute, quand on doit se remettre en question, ce n'est pas nécessairement se faire du bien. Ça veut dire que là, je reviens évidemment sur la réception de l'information, pas de la vie quotidienne, mais aussi de l'information qu'on consomme, de ce qui se passe dans le monde, etc. pour le comprendre et essayer de le comprendre et de l'interpréter. Est-ce que là, justement, ce n'est pas un impact ? C'est-à-dire que si on veut se faire du bien, on ne va pas se remettre en question. Ça fait rarement du bien de se remettre en question. Du moins, d'abord, plus tard peut-être, mais pas dans un premier temps. Voilà, tout à fait. Ce biais de confirmation dont vous parliez et dont on a beaucoup d'exemples, de travaux scientifiques sur le biais de confirmation. Donc la tendance à préférer les informations qui nous semblent vraies et elles se manifestent dans plein de domaines. Dans la mémoire, on mémorise mieux les informations qui vont dans le sens de nos croyances. Même sans qu'on nous dise de le faire, on juge mieux une étude scientifique dont la conclusion est conforme à nos croyances qu'une étude de même qualité, mais qui n'est pas conforme à nos croyances. Donc oui, bien sûr, le biais de confirmation fait du bien psychologiquement de se dire « j'ai raison » et socialement, nous avons raison et les autres, ils ont tort. Donc oui, bien sûr. Mais à partir de là, si les biais cognitifs ne sont pas à tous naturalistes, déjà implantés dans notre cerveau, ça veut dire que l'humain n'est pas une cause perdue dans la réception de l'information ? Non, c'est vrai qu'on parle aussi de pensée intuitive, c'est-à-dire l'intuition, c'est une pensée très rapide et on prend des décisions comme ça très rapidement avec ce qu'on appelle des heuristiques, justement ces raisonnements rapides dont on parlait. et on peut aussi s'entraîner en fait à les contrer. Une des hypothèses en psychologie cognitive, c'est qu'on n'a pas non un système de pensée, mais on en aurait deux, peut-être plus, mais vous connaissez ceux qui connaissent les travaux de Daniel Kahneman, par exemple, il a popularisé cette idée, qu'on aurait justement ce système 1 de pensée rapide, intuitive, sans effort, qu'on en apprend aussi, qui peut être gravé dans nos cerveaux, etc. Et ensuite, on a ce système 2, une pensée plus analytique, qui demande plus d'effort. L'exemple, c'est quand on fait des maths, on a chaud, on transpire, ça prend de l'énergie, on est fatigué, on a faim, donc littéralement, on sent l'effort. Et ce système 2, on a remarqué qu'on peut justement lutter contre nos premières intuitions, on peut se dire, non, mais réfléchissons mieux, vérifions cette information, etc. Donc, il y a effectivement un entraînement qu'on peut faire, en tout cas individuellement, pour ne pas s'aider à ses biens. Dernière question, justement, pardon, s'entraîner, comment ? Parce que de nouveau, ce n'est pas un réflexe naturel de s'entraîner à ça. Non, bien sûr. Ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire la connaissance de nos processus cognitifs, est déjà un pas dans la bonne direction. Parce que si vous savez que votre cerveau fonctionne comme cela et que ça peut vous créer quelques erreurs, ça va vous aider. De la même façon qu'on peut connaître une technique de vente, si quelqu'un veut vous manipuler, veut vous vendre quelque chose, de connaître la technique, quand vous allez la rencontrer, vous allez être beaucoup plus prudent et vous allez peut-être éviter d'être manipulé. Comme par exemple, le fait à la gare, quand je viens à la gare et que quelqu'un veut me vendre quelque chose, on me dit, bonjour jeune homme, comment tu vas ? Donc voilà, là, jeune homme, et puis le tuto amant, je me dis bien qu'il fait un temps où je pouvais encore faire illusion, mais voilà, là, je sens bien qu'il y a une tentative de manipulation, donc c'est beaucoup plus facile de dire, non, non, je connais cette technique et de lister les techniques de manipulation. Donc c'est peut-être la même chose avec notre cerveau. On constate, en tout cas dans certains travaux, que de connaître certains biais peut nous aider à les éviter. C'est vrai que, jeune homme, quand on a notre âge, ça fait du bien. J'aimerais qu'on remonte un peu, si j'ose dire, dans cette chaîne processus de l'information pour aller sur la partie aujourd'hui technologique puisque je pense quand même que la plupart d'entre nous, on consomme de l'information via les outils électroniques. Et là aussi, il y a déjà plusieurs choses qui se mettent en place via ces nouvelles technologies. Vous allez nous expliquer, Hans Grassegaard, qu'il y a aussi quelque chose auquel il faut faire attention, déjà dans ce que notre cerveau réceptionne, avant même que lui fasse le travail qu'on vient d'évoquer. Voilà, je fais partie du panel et je ne parle pas le français. Je préfère m'exprimer en anglais. Je vous comprends, enfin, la plupart de ce que vous dites, en tout cas. Je suis journaliste d'investigation dans le domaine des technologies. Dans mon travail, je me penche sur ces environnements artificiellement construits. Quand vous utilisez TikTok, Instagram, vous êtes dans un de ces environnements. Et j'étudie également les personnes qui créent ces infrastructures d'information. En fait, ce sont des mécanismes de marché, des sociétés qui essaient d'exploiter ces comportements et ces faiblesses. Depuis dix ans environ, je me concentre sur la désinformation, la manipulation pendant les élections. Très intéressant dans une discussion comme celle-ci, car nous voyons les répercussions réelles concrètes de l'action de ces sociétés et de ces acteurs malveillants qui utilisent ces sociétés soit pour gagner de l'argent, soit pour prendre le pouvoir. J'ai également pu constater comment ces mécanismes fragmentent et endommagent le paysage médiatique. En tant que journaliste, j'ai bien perçu les impacts de ces médias sur le journalisme. Alors, nous sommes en train de créer une nouvelle infrastructure, un nouveau réseau social qui n'exploitera pas ces vulnérabilités. Des exemples, justement, de ces... Pas des vulnérabilités, mais plutôt, justement, des technologies mises en place par les sociétés privées qui développent ces produits. Vous dites qu'ils sont ensuite exploités par des mauvais acteurs. Est-ce que l'on... Alors, déjà, quelques-unes de ces technos. Et ensuite, est-ce que le mauvais acteur, le bad actor, comme vous le mentionnez, est-ce que c'est l'entreprise privée qui développe ces technos ou est-ce que c'est d'autres acteurs qui s'en saisissent pour ensuite l'exploiter dans un sens ou dans l'autre ? La neutralité de la technos en résumé. Alors, nous observons, entre autres, dans le journalisme, c'est la propagation de la misinformation. Ce qui est exploité là, c'est le dividende du menteur. Je m'explique. Peu importe qu'une information soit vraie ou fausse, si elle est intéressante pour le public, les gens vont la partager sur les plateformes, même si cela contredit ce qu'ils savent sur l'état du monde. Sur Facebook, par exemple, en 2021, une grande fuite d'informations a eu lieu sur les agissements de Facebook. Facebook, par exemple, utilise des référencements de certaines informations ou des déclassements d'informations pour arrêter la propagation de cette misinformation. Cela se base sur des suppositions de ce que ces sociétés voudraient que les gens voient sur leur plateforme. Et ces hypothèses sont, bien entendu, et donnent lieu à des comportements qui sont dans l'intérêt de la société. Ces manipulations ne sont pas visibles et c'est là le problème principal. On parle toujours de ces algorithmes qui étudient ce que l'on consomme pour voir ce que l'on a envie de consommer, donc de nouveau en nous rendant ce qui nous intéresse pour nous faire du bien de nouveau. Est-ce que l'usage de la techno qui nous renvoie finalement ce qui nous intéresse, est-ce qu'elle peut renforcer les biais cognitifs ? Je ne sais pas si c'est vous qui devez y répondre ou peut-être vous sur cette question-là. Est-ce que le jeu d'aller-retour entre les deux va renforcer et finalement on a un cercle vicieux qui se met en place ? Une chose que j'ai constatée ensuite je passerai la parole à Mona, c'est que nous allons vers non seulement un algorithme pour nous tous mais des algorithmes ultra personnalisés. Vous allez vous retrouver dans votre propre version de l'environnement de l'information avec un algorithme qui connaît vos faiblesses. Nous avons des caractéristiques individuelles et la plateforme vont comprendre comment adapter les informations. Je ne connais pas les dernières avances. C'est cet aspect-là mais c'est clair que c'est évident que ce qu'on voit en général dans les réseaux sociaux c'est qu'on a tendance en fait à recevoir des informations qui sont similaires à ce qu'on consomme et ça donne ce sentiment en fait que finalement tout le monde est d'accord avec nous puisqu'en fait on ne voit que ce type d'informations et qu'on est assez peu exposés aux informations contraires. Donc ça c'est vrai que ça va renforcer ce qu'on avait dit tout à l'heure que le biais de confirmation où on a vraiment l'impression que beaucoup de gens partagent notre avis puisque c'est les informations qui nous sont fournies en fait. Et on parle d'une notion de seuil ou un moment dans notre entourage quand une pensée une opinion un fait se répand il y a un moment donné où on va soi-même l'adopter parce que justement comme vous le disiez notre entourage notre entourage l'adopte et ce qui m'intrigue vous parliez de Hannes Grassegaard des questions économiques par les sociétés privées puisque la finalité et le rendement mais ce qu'il n'y a pas où qui gère son suite on viendra avec vous l'idée que ça peut être aussi utilisé pour des finalités non économiques mais justement sur ce qui nous intéresse ce soir de la manipulation de l'information est-ce que vous qui observez ces sociétés vous pensez que ce sont c'est un peu caricatural ce que je dis j'espère que vous aurez une réponse qui va dans la nuance est-ce que c'est elles qui ont envie de manipuler ou ce que sont de tierces acteurs c'est très difficile de cerner l'étendue de la manipulation de ces sociétés ces entreprises par exemple Facebook utilisait une autre technique aussi il testait s'il serait utile pour la plateforme d'introduire une opinion contradictoire dans votre discussion pour voir comment vous réagiriez en 2014 par exemple une grande étude a été menée sur la contagion émotionnelle sur Facebook alors voici ce qu'ils ont fait ils ont introduit une ambiance négative ou positive dans les informations que les gens recevaient et ils étudiaient l'effet négatif et si cet effet négatif était répercuté sur les amis et la famille et la conclusion était que oui ces expériences se poursuivent alors oui nous sommes manipulés sans arrêt pas forcément à des fins politiques probablement pas par TikTok c'est différent c'est affilié à l'état chinois mais pour le reste c'est dans une perspective de marché pour nous vendre les choses TikTok et les chinois ils ont plutôt une envie de manipulation et pas Facebook qui est américain je ne suis pas complètement d'accord je pense qu'en fait même ces réseaux sociaux comme Facebook et Twitter en fait il y a tout récemment eu ce qu'on appelle les Twitter files qui ont montré que finalement il y avait quand même des acteurs politiques qui jouaient un rôle important pour en fait faire comment dire pour réguler contrôler en fait l'information d'une certaine manière notamment le FBI qui avait des liens avec Twitter et probablement avec d'autres éléments aussi donc il n'y a pas forcément que je dirais il y a aussi un aspect aussi des acteurs politiques qui peuvent utiliser ces plateformes là pour faire en sorte que les messages qu'ils veulent faire passer sont pas et puis pas les autres Je vous en prie Alors les Twitter files c'est vraiment un excellent exemple de la manière dont on peut abuser d'une logique de plateforme la manière dont les plateformes sont créées c'est en gros une pyramide il y a un propriétaire par exemple maintenant à Twitter c'est Elon Musk et ces gens là décident des règles du jeu au sein de la plateforme donc ici à Twitter cette personne a ses opinions politiques et il peut les appliquer à la gestion de sa plateforme donc des tendances peuvent émerger ou disparaître en fonction de la personne qui est à la tête de la plateforme on peut se trouver dans une situation d'exploitation politique mais ce n'est pas le modèle d'activité sur lequel ces entreprises ont été construites les Twitter files cela montre plutôt le fait que l'on ne comprend pas bien que les plateformes sont des médias indépendants c'est comme des centres commerciaux privés si vous voulez vous ne pouvez pas vous attendre que ces plateformes soient des acteurs indépendants mais l'objectif n'était pas une affiliation à un parti politique par exemple parce que ces plateformes ont une portée mondiale donc ils ne peuvent pas être affiliés à un parti particulièrement vous êtes au bout de la chaîne si j'ose dire pardon les deux sens du terme on l'a vu donc l'utilisation de tout ce qui vient d'être présenté vous l'avez développé dans un essai si on le maîtrise si on sait l'utiliser un peu comme vient de le mentionner Hans Grasseger on peut aboutir au chaos vous parlez d'ingénieurs du chaos donc justement j'allais dire qui sont ces ingénieurs du chaos c'est un peu la discussion qu'on a commencé à initier je vais un peu rebondir sur ce qui a été dit jusqu'ici les ingénieurs du chaos sont justement des opérateurs politiques qui vont exploiter la logique qui est en effet à la base une logique commerciale des nouveaux instruments et des plateformes numériques en l'adoptant et en la déformant pour leurs objectifs alors par rapport à ce qui vient d'être dit les plateformes numériques sont construites pour vous simplement pour vous satisfaire pour vous donner plus de ce que vous voulez et donc pour vous enfermer d'une certaine façon dans votre propre dans votre propre monde et dans votre propre bulle d'information sauf que ce n'est pas tout à fait ça des gens qui ont fait des recherches sur ça des gens comme Guillaume Chaselot par exemple qui travaillait pour YouTube a prouvé qu'à chaque fois que vous faites une recherche sur YouTube par exemple la plateforme va vous rapporter des contenus qui sont liés au contenu de votre recherche précédente mais avec un twist c'est à dire qu'ils vont vous vendre des contenus qu'ils appellent des attracteurs qui sont prouvés et justement qui exploitent souvent des biais cognitifs et qui sont prouvés qui génèrent des réactions plus chaudes alors vous faites une recherche sur YouTube sur le fonctionnement du système solaire vous avez huit vidéos plus ou moins raisonnables qui vous reviennent sur le système solaire et deux théories complètement folles de la terre est plate ou deux choses là si parce que ces contenus là sont prouvés ce sont des contenus qui génèrent de l'engagement c'est à dire du point de vue qui est la seule chose qui intéresse les propriétaires des plateformes parce que fondamentalement ce qu'ils ont envie de faire c'est de générer de l'engagement donc de générer de l'attention de votre part des réactions que vous passiez plus de temps sur le média etc. Mais justement la tendance est d'aller vers des contenus qui sont des attracteurs et qui génèrent plus d'engagement et donc et donc qui ont un potentiel inflammatoire plus fort les ingénieurs du chaos sont des opérateurs politiques qui vont simplement adopter la même logique et donc qui vont dans la construction de leur discours politique s'adapter à ce type d'exigence et construire leur programme politique d'une façon qui va donner moins de poids à des facteurs plus traditionnels comme la cohérence d'un programme comme la cohérence entre ce qu'on dit aujourd'hui ce qu'on a dit hier ce qu'on dira demain et plus au contenu inflammatoire de ce qui est dit à la capacité de générer justement des cascades sur internet de plusieurs façons et ça va donner des résultats alors expliquer comme ça c'est un peu bizarre mais dans la pratique ça peut donner des résultats comme ce que faisait presque tous les jours Donald Trump quand il était au pouvoir alors que faisait Donald Trump par exemple avant la pandémie du Covid à un moment il va au Colorado et il fait une grande conférence publique où il dit je suis en train de construire un mur un mur magnifique pour protéger le Colorado de l'immigration du Mexique alors seul problème c'est il n'y a pas de frontière entre le Colorado et le Mexique il y a le nouveau Mexique entre le Colorado et le Mexique et donc que se passe-t-il et c'est le lien un peu aussi avec le documentaire que nous venons de voir parce que vous dites c'est les anciens médias c'est vrai mais les anciens médias sont fondamentaux dans ces stratégies là parce que les anciens médias tombent dans tous les panneaux ils n'ont pas compris les nouvelles stratégies politiques et donc ils tombent dans les panneaux quand ils leur sont tendus et ils ont un effet d'amplification souvent très puissant et décisif par rapport aux nouvelles stratégies de communication politique et donc que se passe-t-il quand Donald Trump va au Colorado et dit qu'il est en train de construire un mur magnifique tout le monde explose le système des médias explose comme des dizaines de fois avant et des dizaines de fois après seulement en disant c'est imbécile le président des Etats-Unis ne sait même pas qu'il y a une frontière entre le Colorado et le Mexique mais vraiment c'est du n'importe quoi et tout ça c'est vrai évidemment c'est une réaction compréhensible et rationnelle par rapport à quelque chose ça aurait marché dans le vieux système politique mais aujourd'hui ça ne marche plus parce que quel est l'objectif qu'atteint Donald Trump quand il va au Colorado dire je construis un mur magnifique sur votre frontière avec le Mexique ben premièrement tout le monde s'insurge et donc il remet son thème du mur au top de l'agenda son thème avec son approche est quelque chose qui redevient l'argument qui est discuté qui fait la une des médias et qui est au centre de l'agenda premièrement même si c'est pour dire c'est un imbécile qui ne sait même pas où est la frontière deuxièmement il renforce le frame encore une fois le format qui est à la base de son succès et qui est fait de beaucoup de biais de confirmation et de beaucoup de sens et qui est moi contre les élites tout le monde s'insurge contre son ignorance contre sa contre son n'importe quoi et tout cela très bien cela confirme dans ceux qui sont ses soutiens le fait que lui effectivement il combat les élites l'establishment académiques journalistes les médias de masse les hommes politiques traditionnels etc troisièmement c'est un geste de volontarisme fou souvent même dans les fake news les plus bizarres que les leaders politiques avancent aujourd'hui il y a un élément de dire je renverse avec ma volonté le discours des élites qui disent que rien n'est possible alors moi je suis tellement fort que je construis un mur sur une frontière qui n'existe pas c'est fou mais ça fait ça casse par rapport au discours ambiante on ne peut rien faire il y a ça et quatrième chose qui est je crois très liée par rapport au discours que nous sommes en train de faire ce soir pour croire qu'il n'y a pas de frontière entre le Colorado et le Mexique il n'y a pas besoin d'appartenir à une tribu il n'y a pas besoin de faire de se reconnaître dans une identité c'est quelque chose de relativement normal mais du coup pour adhérer au discours de Trump quand il vous dit je suis en train de construire un mur sur une frontière qui n'existe pas et bien il faut faire partie d'un groupe c'est quelque chose qui va fonder une identité collective et il y a beaucoup de ça dans les théories du complot dans toutes sortes d'informations qui nous qui traversent notre notre écosystème d'informations et de médias il y a souvent cette composante de se reconnaître dans quelque chose entre 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 initiés c'est des gens d'ailleurs souvent qui sont relativement isolés et qui trouvent dans dans ces croyances et dans l'adhésion à ces à ces à ces types de visions là une identité commune donc je crois que c'est vraiment assez important même aujourd'hui pour faire de la politique de commencer à décrypter ces phénomènes là et l'imbrication qu'il y a entre une logique politique traditionnelle parce qu'au fond la politique traditionnelle c'est des biais cognitifs la politique se fonde depuis toujours sur des biais cognés il n'y a rien d'autre d'une certaine façon parce que la politique se fonde sur la perception la réalité n'a aucune importance dans le jeu politique sauf pour l'impact qu'elle peut produire sur la perception c'est là que ça se joue et donc c'est quelque chose de très ancien il n'y a rien de nouveau là-bas sinon toute une série d'instruments qui permettent aujourd'hui d'exploiter de façon plus systématique c'est effectivement plus scientifique et plus systématique ces biais alors vous voyez moi je fais votre travail je parle longuement et je vous empêche peut-être de poser vos questions mais je ne prétends pas donner à chaque question une réponse aussi longue donc si vous voulez donc je vous redonnerai la parole promis je vais revenir du coup au tout début de votre intervention quand vous dites que par exemple une vidéo sur Youtube qui mentionne que la terre est plate est un attracteur alors que j'espère qu'on ne se trompe pas mais on sait tous que la terre est ronde donc Pascal Wagneria est-ce que pourquoi c'est un attracteur est-ce qu'on a une réponse à cette question là alors oui parce que les nouvelles qui sont contre-intuitives on aime bien aussi c'est-à-dire on aime bien confirmer ce qu'on croit et ce qu'on pense ça fait du bien mais de temps en temps si on faisait que des informations confirmatoires le monde devient ennuyeux et voilà donc on sait qu'on est attiré par les choses qui sont contre-intuitives justement mais modérément contre-intuitives les anthropologues de la religion nous disent un être divin c'est justement un être qui est contre-intuitif parce qu'il a des pouvoirs magiques mais pas totalement il a quand même une apparence humaine il a voilà souvent on le représente d'une façon humaine donc voilà il nous entend on peut lui parler donc on voit que notre cerveau est justement c'est un mélange on aime bien aussi ce qui est un petit peu contre-intuitif donc après quand on vous apprend quelque chose d'étonnant on va attirer notre regard ça c'est depuis toujours aussi la presse fonctionne là-dessus voilà et notre cerveau aussi des informations nouvelles qui pourraient être importantes pour notre survie voilà surtout les informations négatives il y a un biais de négativité parfois on est attiré par les informations négatives parce qu'elles sont peut-être souvent parfois plus utiles ou plus intéressantes que les autres et là je reviens sur la mécanique ou la technique Hannes Grassegaard du coup si on si on clique pour regarder cette vidéo comme quoi la terre est plate YouTube et les autres vont l'enregistrer donc ils vont nous proposer davantage de choses qui vont dans ce sens-là est-ce qu'on entre justement là dans cette mécanique vicieuse ou je me trompe totalement je crois que c'est très facile de comprendre comment les plateformes fonctionnent toute plateforme de réseau social comporte trois éléments ce que vous voyez sur votre mur Facebook YouTube Instagram est la résultante d'abord un algorithme qui apprend et qui choisit les éléments de contenu que vous voulez voir ou qu'il croit que vous voulez voir deuxième élément ce qui la publicité que vous allez voir parce que vous êtes vous faites partie du groupe cible et troisième élément ce que vous ne voyez pas ce sont des choses qui ce que vous ne voyez pas c'est basé sur la modération de contenu les vidéos de terroristes etc les règles changent constamment il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour mettre à jour les règles et pour supprimer ces contenus les biais cognitifs dont nous discutons se trouvent dans l'algorithme et cet algorithme est extrêmement complexe c'est une formule mathématique une série d'actions qui apprend qui apprend qui apprend qui se renforce qui se renforce donc même les développeurs du premier algorithme ne le comprennent plus ce qui se passe au sein de ces entreprises c'est qu'ils sont en train de lutter en permanence contre les résultats que donnent ces algorithmes qui évoluent c'est compliqué un ingénieur chez Google m'a dit vu de l'extérieur Google est comme un jouet brillant un avion brillant magnifique mais si vous ouvrez la carlingue c'est un enchevêtrement de câbles et personne ne sait qui a développé cette partie de l'algorithme qui va se connecter à cette partie là il court après l'algorithme voilà ce que m'a dit cet ingénieur ils essaient de comprendre les résultats imprévisibles de leur propre algorithme voilà pourquoi il est difficile même pour les entreprises de manipuler l'algorithme bon un cas de manipulation c'est que Elon Musk quelques semaines après sa prise de pouvoir chaque personne qui ouvrait Twitter voyait son image c'était tellement transparent qu'ils ont dû le supprimer c'était très difficile de modérer cela pour que l'image d'Elon Musk ne s'affiche pas à chaque fois que quelqu'un ouvrait Twitter donc ils ont dû le supprimer on le voit beaucoup sur Twitter vous vous le voyez beaucoup sur Twitter vous mentionnez Elon Musk et sa reprise de Twitter son contrôle sur Twitter j'anticipe un tout petit peu un débat qui aura lieu d'ailleurs sur l'autocratie du web pour les gens qui voudront poursuivre la réflexion là-dessus mais je profite qu'on soit là c'est que justement cette mécanique elle est peut-être complexe mais il y en a quand même des gens qui en sont propriétaires donc qui peuvent technologiquement les influencer si on finit avec des entreprises privées qui gèrent ceci même des individus qui ont leur propre idée du monde et qui via ces technos peuvent tenter de le pousser ou de l'imposer au reste du monde est-ce qu'on n'entre pas justement dans un dans une forme autocratique et du coup je couple la question avec son opposition c'est-à-dire que si entre nos biais cognitifs entre notre exposition à la désinformation via tout ce qu'on vient d'évoquer en termes de technologie est-ce qu'il ne faut pas se dire que finalement la démocratie vu qu'on bouffe des informations qui sont finalement fausses ou qui sont celles qu'on veut le citoyen n'est finalement pas apte à prendre les bonnes décisions et on abandonne l'idéal démocratique si on pousse le raisonnement à l'extrême je pose la question aux quatre mais soyez brefs dans les réponses parce qu'ensuite il faudra qu'on ait du temps pour la salle moi je pense qu'il y a toujours eu comme on le disait il y a toujours eu de l'idéologie et de la propagande il y a toujours eu des biais cognitifs mais effectivement il y a de nouveaux outils mais je dirais que la démocratie doit s'adapter il y a toujours eu avant on lisait seulement un certain type de contenu les journaux catholiques ou les journaux communistes donc il y avait aussi déjà cette espèce de bulle de filtre ça existait aussi déjà donc il y avait le fait qu'on lisait nos informations confirmatoires parce qu'on achetait tel journal et pas tel autre donc on a voilà c'est juste c'est vrai que ça s'est maintenant devenu mondialisé et il y a ce communautarisme qui est permis par ces réseaux sociaux ça c'est nouveau parce qu'avant ces croyances bizarres minoritaires elles restaient bizarres et minoritaires et les gens ne pouvaient pas se réunir autour de QAnon par exemple donc ce qui est nouveau c'est qu'on peut se réunir dans tous les pays du monde autour d'une idée un peu folle et qu'on ne pouvait pas faire avant mais je dirais pour la démocratie je pense que voilà c'est de toute façon toujours un combat en cours et la démocratie elle est menacée par les grands intérêts elle est menacée par ceci par cela par la méconnaissance des gens elle l'a toujours été et voilà bien sûr c'est les défis du futur je dirais un combat en cours qui est une des raisons d'ailleurs de ce festival quelqu'un d'autre voulait réagir sur cette double question moi j'ai un avis un peu peut-être différent de ce que vous avez exposé mais je pense que pour moi le risque de la démocratie c'est plutôt de trop polisser en fait le discours et trop essayer de le cadrer finalement c'est ce qu'on essaie de faire justement parce qu'on essaie justement d'éviter que les gens disent des choses qui soient trop absurdes bah oui je pense que c'est ça la démocratie c'est que tout le monde peut s'exprimer d'avoir toutes sortes d'idées et l'idée d'avoir des réseaux sociaux qui vont modérer qui vont vous dire ça c'est acceptable et ça c'est pas acceptable ça c'est plutôt moins un problème que d'avoir des gens qui ont toutes sortes de théories les plus folles qui peuvent s'exprimer Juliano brièvement vous faites bien de le souligner non très brièvement je pense que les nouvelles technologies de la communication ont souvent et déjà par le passé ont posé des défis au système démocratique quand la radio fait son apparition c'est quelque chose que en premier lieu les personnalités autoritaires et ceux qui portaient à l'époque un projet autoritaire s'approprient de cet instrument d'ailleurs un des objectifs de Goebbels quand les nazis prennent le pouvoir en Allemagne c'est de mettre de placer un récepteur radio dans toutes les maisons et en effet dans tous les foyers vous imaginez la puissance de ça et aux Etats-Unis les premiers qui s'approprient de la radio ce sont des des leaders qu'on appelait déjà à l'époque populistes en Italie évidemment Mussolini etc mais après il y a quand même eu d'autres leaders démocratiques qui ont su faire de cet instrument une utilisation différente je pense à Franklin Delano Roosevelt quand il quand il arrive au pouvoir au début des années 30 aux Etats-Unis d'ailleurs au milieu d'une crise évidemment dramatique c'est quelqu'un qui ne réinvente pas que les policies donc le New Deal et toutes les réformes qu'il fait mais il invente aussi une nouvelle façon de communiquer d'utiliser la radio d'utiliser les médias d'utiliser les instruments d'un marketing scientifique disons assez scientifique qui commençait à se développer aux Etats-Unis à cette époque qui naissait dans les entreprises qui avaient une composante manipulatoire mais voilà ça a permis d'aller dans une direction différente donc je pense que ces nouveaux instruments aussi ont besoin d'être il faut que des forces qui ne sont pas des forces nationales populistes ou qui portent des projets autoritaires ou néo-autoritaires il faut qu'elles s'en approprient et je pense que c'est possible on n'a pas le temps de développer et je m'arrête là encore très très vite vous dites que c'est possible effectivement on a plutôt l'impression qu'avec les nouvelles technologies aujourd'hui on est plus encore au moment de Goebbels qu'au moment du président américain c'est à dire qu'il n'y a pas encore des leaders démocratiques qui ont véritablement su s'emparer écoutez regardez ce qui s'est passé par rapport à la vague des leaders un peu d'une certaine façon qu'on a vu dans 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 voilà les Trump les Bolsonaro les mais aussi ce n'est pas une question simplement de droite-gauche c'est le parti 5 étoiles le mouvement 5 étoiles en Italie sur lequel je n'ai pas le temps de m'arrêter mais qui est un cas absolument passionnant etc. etc. bon ces mouvements-là et ces leaders-là ont eu un moment de reflux on a vu ils ont été battus sur beaucoup de théâtres et mais qu'est-ce qu'on a vu revenir à leur place non pas une nouvelle génération de leaders politiques mais plutôt le retour des anciens c'est à dire que cette vague-là qui s'appuyait beaucoup sur techniques sur des techniques d'ingénierie du chaos sous plusieurs formes et bien bon elle a eu un moment le Covid est passé par là et pas que ça mais disons que donc elle est un tout petit peu retombée à un moment mais ce qui a pris la place de Trump c'est Biden ce qui a pris la place du mouvement 5 étoiles en Italie pendant une phase c'était Draghi après on a aujourd'hui on vit l'évolution successive au Brésil c'est Lula qui revient et tout ça c'est à dire non pas des gens qui sont porteurs de stratégies sur les nouveaux médias très innovantes très originales ou très nouvelles mais des gens qui vont parce qu'ils n'y sont pas beaucoup parce que ce sont des leaders plus traditionnels vont faire baisser la température donc ils ont ils ont fait baisser la température un peu par rapport à des emballements qui ont pu aussi être construits sur des plateformes internet mais ce n'est pas je crois une solution stable c'est simplement une forme comme ça de pose et il y a bien d'autres enflammements beaucoup d'autres instruments qui se développent d'ailleurs bon un S est un expert de tout cela ce n'est que le début du chaos du chaos informationnel et cognitif que nous sommes en train de vivre ce n'est que le début en termes d'instruments pose disiez-vous Hannes rapidement je crois que nous venons de voir le début de cette nouvelle ère l'apprentissage machine les machines qui exploitent nos biens avec chat GPT et c'est semblable nous allons voir une amplification une multiplication de ces outils le problème pour notre société ce n'est pas de savoir si Elon Musk va transformer Twitter en instrument de droite ou de gauche le problème de notre société c'est si c'est notre seul moyen de nous informer il faudrait que l'espace numérique de l'information doit être réglementé de manière démocratique nous devons pouvoir faire confiance à cette source les ingénieurs du chaos exploitent le fait de pouvoir produire créer des informations qui mènent les gens vers des actions ou vers l'inaction et c'est tout à fait opaque et nous ne savons pas l'orienter voilà nous avons besoin de nouvelles plateformes comme la BBC un média de service public pour l'ère numérique voilà ce dont nous avons besoin laissons Musk jouer avec Twitter censuré pas censuré nous nous avons besoin d'un canal d'information ou de plateforme d'information fiable comme promis question dans la salle les micros sont là on va juste donner peut-être un micro au technicien Pascal Wagner si vous pouvez donner votre micro parce qu'on en a on est trop nombreux sur la scène et pas assez de micro pour la salle qui a une question levez la main n'hésitez pas devant madame premier rang voilà on va être efficace est-ce que ça marche ? oui parlez juste bien proche du micro merci bonsoir merci madame messieurs pour vos interventions merci Gaëtan monsieur Daempoli j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au mouvement 5 étoiles en Italie effectivement ce mouvement a une histoire qui est assez incroyable j'aimerais vous demander quelle évolution avez-vous vue par rapport à ce qui est devenu le Cinque Estelle parce qu'au début ils sont nés pratiquement d'une plateforme internet ils ont gagné les élections on peut le dire la première fois ensuite ils ont perdu des plumes et là maintenant il semble qu'ils sont en train de revenir en force puisque monsieur Giuseppe Conte se revendique lui en étant le leader du Cinque Estelle comme la véritable opposition au gouvernement de madame Meloni comment est-ce que vous la voyez cette évolution est-ce que la politique au fond a rattrapé les Cinque Estelle qui voulaient être un parti anti-establishment anti-politique merci réponse brève on va pas faire de la politique italienne toute la soirée pardon même si la question est totalement pertinente je vous l'accorde oui non c'est très dangereux on en sait sur un sujet en plus mais qui n'intéresserait peut-être pas toute la salle très rapidement pour faire très rapide Cinque Estelle c'est effectivement un phénomène assez pur de ce dont je parlais avant c'est-à-dire un parti qui va modeler son fonctionnement sur le fonctionnement des plateformes internet qui va même arriver jusqu'à dire de toute façon la démocratie représentative est dépassée nous sommes une nouvelle forme de démocratie directe nous n'avons pas véritablement de programme sauf abolir les élites politiques qui sont de toute façon pourries et donc et vous représentez sur la base des clics de vos et d'ailleurs ça les a portés effectivement pour le phénomène des attracteurs et de la radicalisation qui se produit un peu inévitablement si on suit un processus de ce type à adopter par exemple sur les politiques de migration une attitude carrément d'extrême droite et ils ont fait ils ont permis à une partie des lecteurs qui se reconnaissaient plutôt dans la gauche italienne traditionnelle et comme le mouvement 5 étoiles était lui-même perçu un peu comme une éménation de la gauche aussi et bien à travers ce mécanisme d'algorithme ils ont porté vers des idées d'extrême droite sur notamment sur le thème de l'immigration une bonne partie de l'électorat italien d'où le fait qu'ils ont été cannibalisés après par Salvini et aujourd'hui d'une certaine façon par par Méloni bon je pourrais effectivement développer encore mais non je m'inquiète un tout petit peu non merci beaucoup je n'ai probablement pas répondu à votre question mais je le ferai séparément tout à l'heure si vous voulez mais quand même toujours intéressant de relever effectivement vous mentionnez l'usage des algorithmes pour pousser ces idées politiques et finalement tous les partis suivent autre question dans la salle oui question brève s'il vous plaît vous êtes bien renseigné merci revenons au film qu'on a un peu oublié enfoui sur les algorithmes il y a un mystère on voit la jeune journaliste la Rome dans son village elle écoute la télévision qui dit les salaires augmentent et elle dit mais nous ici on sait bien qu'on a même pas le SMIC ce qui veut dire que le peuple hongrois est le mieux placé pour savoir si la presse lui ment si la télévision lui ment on peut le mener en bateau sur ce qui se passe sur la lune ou à la rigueur en Ukraine mais pas sur ce qui se passe dans sa vie et dans sa rue comment se fait-il que le peuple aime croire aux mensonges dont il est lui-même la victime ça me semble quand même être une question clé et qui rappelle un peu le slogan de la servitude volontaire dont on parlait à propos de la Russie au 19ème siècle merci beaucoup qui souhaite s'exprimer et désolé d'avoir été extrêmement long non non vous avez été très bref par rapport à votre habitude je suis un danger public qui menace la sérénité des débats non non s'il vous plaît tout va bien c'était une excellente question qui souhaite y répondre ah oui vous êtes un danger public personne ne veut y répondre allez-y je vous en prie disons que ce qui ce qui me semble important et qui est quand même un élément clé dans la propagande et même dans la diffusion de fausses informations et ça tient encore c'est très lié à la discussion sur les biais cognitifs j'essaye toujours de relier ce que je dis même de façon artificielle au thème de la soirée mais non mais dans ce cas mais dans ce cas je crois que c'est vrai c'est que pour qu'une information fausse marche il faut qu'elle ait une vérité émotionnelle c'est à dire et c'est ça qui est qui est je trouve assez intéressant même dans la construction de stratégies de communications de sujets dont on dit qu'ils font beaucoup recours à des à des à des fake news à des fausses informations et tout cela c'est que même si on fait beaucoup recours à des des fausses informations le message d'ensemble je ne parle pas d'Orban je ne connais pas suffisamment le cas hongrois pour m'exprimer sur Orban mais je pense que c'est probablement vrai dans son cas aussi le message d'ensemble a une résonance émotionnelle de vérité par rapport à la situation que vit au moins une partie de l'électorat auquel ce message est adressé et c'est d'ailleurs un peu le paradoxe de partis plus traditionnels ou de forces politiques plus traditionnelles qui ne font pas recours aux fake news qui sont plutôt encore dans l'ancien monde où on avait plutôt tendance à partir de faits réels de vraies informations et à les assembler mais la vision d'ensemble qu'il propose sonne fausse même si elle est fondée sur de vrais faits c'est un peu le paradoxe et c'est là que la politique entre en jeu c'est à dire l'antidote par rapport à ce nouveau type de politique aux propagateurs de fake news aux ingénieurs du chaos etc ne peut pas être un antidote purement technique ne peut pas être le doigt levé du correcteur d'ailleurs on sait que ça ne fonctionne pas pour toute une série de raisons qui sont aussi liées à nos à nos biais cognitifs mais surtout parce que la dimension politique est toujours liée à la dimension manipulatoire ou d'exploitation de ces technologies et c'est là qu'il y a des éléments de régulation il y a des éléments de transparence mais après il y a aussi une capacité de reconstruire des discours politiques qui sonnent vrais qui aient une vraie résonance et qui enlèvent de la place à ces faux discours qui sonnent vrais eux aussi vous voyez je ne sais pas si je deviens c'est le troisième panel d'ailleurs en plus donc je deviens peut-être un peu confus mais c'est ce que j'avais envie de répondre le mot de la fin à Pascal Wagner et notamment vous voulez dire quelque chose dites-le mais je rajoute un tout petit point la vérité émotionnelle ça vous parle moi je voulais juste réagir à votre question c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en psychologie sociale qui explique pourquoi c'est un problème vieux comme le monde qui n'est pas forcément le thème de ce soir mais pourquoi les gens acceptent des inégalités immenses ou très fortes on appelle ça la théorie de la justification du système en psychologie sociale c'est-à-dire qu'on arrive à convaincre où les gens arrivent à se convaincre eux-mêmes que le système est juste et c'est souvent même les gens justement en bas de l'échelle sociale qui pensent que c'est juste qu'eux gagnent beaucoup moins que les autres parce qu'ils auront moins de formation etc. donc ça c'est une erreur classique en psychologie sociale l'erreur d'attribution interne on va attribuer à la personne elle-même ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas pu faire pendant sa vie on l'attribue à des facteurs internes et on se dit c'est normal c'est juste que vous gagnez beaucoup moins qu'une autre donc ça c'est voilà mais dans toutes les sociétés c'est un thème plus vaste merci beaucoup pour ce débat ces discussions qui pourraient durer et qui seront poursuivies cette semaine je crois que c'est mercredi si je ne m'abuse sur ce débat justement autour de l'autocratie du web pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion merci beaucoup à nos panélistes excellente soirée et bonne lecture des informations demain matin nous ne sommes pas criminels nous ne sommes pas criminels vous êtes voilà non 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 Sous-titrage ST' 501